De juin, juillet, août, sur ces trois mois-là, ils ont décidé de donner jusqu'à 15 000 euros par mois aux établissements. Régis et Jean-Pierre, à la tête du missile à Pontivy, prennent connaissance du plan d'urgence annoncé ce vendredi pour les discothèques. Des aides mensuelles à hauteur de 15 000 euros maximum afin de couvrir les charges fixes pour les mois de juin, juillet et août. Une véritable bouffée d'oxygène pour eux. Depuis mi-mars, c'est dur pour toute la profession, c'est très compliqué. On a besoin de ça, c'est vital, parce qu'autrement, fin d'été, il y a des discothèques qui vont s'éteindre pour de vrai. Et ce n'est pas juste qu'elles sont en danger, elles vont s'éteindre totalement et disparaître. Les deux hommes ont multiplié les actions pour faire parler de leur situation et de la crise de tout un secteur. Ils ont en particulier placardé sur la façade de l'établissement une affiche les montrant dans un cercueil, affiche qui a suscité un certain émoi. On a fait plusieurs essais de photos et on a regardé la photo avec les yeux ouverts parce qu'on n'est pas complètement mort. Et on est quand même optimiste sur notre avenir des discothèques parce qu'on souhaite quand même rouvrir rapidement. On a mis la photo à l'envers parce qu'effectivement, on trouvait qu'on marchait un peu sur la tête dans notre pays parce qu'on était la seule profession à être fermé. Donc on s'est dit on va se mettre la tête à l'envers. Ils avaient tenté de réaménager l'espace en mode bar pour pouvoir accueillir à nouveau des clients sans succès. Et aujourd'hui, les pertes s'accumulent. Fin juillet, on est à peu près à 250 000 euros de chiffre d'affaires perdues. Et on s'est endetté en prêts garantis par l'Etat, les prêts PGE, à hauteur de 75 000 euros. On ne sait pas comment on les remboursera. Avec donc des charges mensuelles fixes de plus de 12 000 euros, 3 salariés au chômage partiel et des noms permanents sans ressources. Alors l'annonce du jour, première lueur depuis plus de 4 mois, leur permet d'entrevoir un horizon un peu moins sombre, un premier pas hors de la tombe.